Sous-titrage ST' 501 J'ai travaillé beaucoup à Londres, je n'ai rien fait en France, mais je ne sais pas pourquoi je voulais acheter un appartement à Paris, toujours. Et quand la guerre a commencé, c'était l'unique chose qui m'a resté. Je rentre dans l'histoire des artistes exilés en France, il y a une longue liste, écrivains russes, scandinaves, peintres espagnols, de grecs, africains, arabes. C'est une longue liste. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits quand tu es étranger où tu peux être exilé et artiste. Et peut-être sans cette guerre, j'aurais jamais... J'avais une longue carrière comme le star de Rock'n'Roll. Et on s'est rencontrés, c'était vraiment la meilleure façon. Il a posé son sac, il a enlevé sa veste et il a dit « On travaille ». On a branché le microphone et il a déjà dit « Voilà, on fait ça, 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 ça ». La musique, c'est ça, quoi. Moi, si tu es rencontré, aujourd'hui, il a fait un soundcheck, il faisait une petite ligne de guitare, j'ai dit « Oh là là, ok, je suis allé, ok, il fait comme ça ». Et je vais l'utiliser, c'est comme ça. C'est un peu comme Robin Hood, tu voles et tu laisses derrière toi, si tu es bon, les gens volent de toi après. Chez vous, vous avez les noms dessus des œuvres déjà vraiment déjà au 13e siècle. Chez nous, c'est anonyme, toute la musique orthodoxe est anonyme. Le problème de Détroit et tout ça, c'est cette, comment on appelle ça, cette industrie de même musique ou d'entertainment qui a dit « Ça, c'est à nous et on va comme une vache, on va à la traire. » Nous, on cherche des herbes, on est déjà heureux et le problème, c'est chez eux. Si je vois bien l'unique différence entre nous et le monde civilisé, c'est que chez nous, si c'est que la musique, ce n'est pas assez. S'il n'y a pas la folie, ce n'est pas intéressant. Alors, il faut que ce passe une folie et qu'on est content. Alors, peut-être que ça correspond un peu à nous, on ne sait pas. Mais c'est pour ça qu'on joue le cuivre dans cette façon sauvage, mal accordée. C'est pour ça, parce qu'on a besoin d'un peu de folie tout le temps. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. J'aime bien être avec musiciens qui sont capables de jouer musique, pas seulement lire. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. La Chema, c'est un mélange de gens qui sont capables de lire les partitions. Je ne peux pas jouer qu'avec les gens qui lisent. Je viens d'une culture où la musique est écrite pour que la boire. Nous, on n'a pas la musique classique. Chez les Slaves, c'est toujours tout exagéré. Tout est exagéré chez les Slaves. Ils sont trop tristes, ils sont trop... Toujours trop. C'est pour ça que la musique, c'est exagéré. Mais j'aime bien imaginer un peu le destin de cette musique. Que les musiciens, ils ont un bon bac chiche quand ils jouent... Un bon bac chiche, que les femmes sont sur la table. Il faut. C'est comme ça que j'imagine si le destin de ma musique soit vraiment... Si ce soit un succès. Quand même, c'est peut-être chez nous, ce circuit de la vie et la mort est un peu accéléré. On ne sait pas. Depuis toujours, j'ai pensé que l'unique chose moderne dans la musique qu'on a, c'est le jeton. Parce que s'ils ne sont pas modernes, ils vont mourir de faim. Il faut nourrir le famille, tu vois. Alors ils ne sont pas modernes parce qu'ils ont vu en MTV un truc, tu vois. Ils sont modernes parce qu'ils doivent survivre. Alors c'est pour ça que j'ai travaillé depuis toujours avec les jetons. Le problème, c'est que ce monde, il n'a pas appris encore de tolérer les différends. À partir de Django Reinhardt, de Luis Presley, il avait les cinq jetons. Charlie Chaplin, il avait les cinq jetons. Madre Teresa avait les cinq jetons. Il doit venir un moment où l'Europe va dire que les jetons, ils ont laissé les traces fortes dans notre culture. Et c'est pour ça que j'ai invité un peu de jetons que je pense qu'ils sont importants. Comme Stéphane, comme Gypsy King, comme Gogo Bordelo. La musique, c'est comme le premier langage humain. C'est pour ça que ça communique aussi facile. En France, j'ai joué à l'endroit que tu peux imaginer. J'ai joué à la ville principale de Kurde, Djerbak. J'ai joué à des endroits en Sibérie, comme Krasnoyarsk. C'est beau, je me souviens. Il y a un stéréotype, au sud sont chauds, au nord sont froids, ça n'existe pas. Si tu parles bien cette langue qui s'appelle musique, on se comprend. Je n'ai pas une grande mission dans ce monde de faire la musique. Mais c'est joli de savoir qu'on a un langage commun dans un monde aussi compliqué, différent, prêt à tuer l'un à l'autre. Les gens sont un peu bêtes. C'est pas... C'est pas... Ils apprennent, ils apprennent, ils apprennent pas vite. Mais heureusement qu'on a le mieux. Ils apprennent pas vite. Ils apprennent des forces. C'était un forcement né puis-�� declare la steppe. Mais la boule dans le ciel. Mexico, Mexico Mexico, Mexico